Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 18 juin sur l'hippodrome de La Teste. Comme toujours, retour sur l'événement de la veille qui avait lieu ce mardi du côté de Dieppe. Coeur de pierre, le numéro 7, fait sauter la banque pour sa rentrée en s'imposant très plaisamment. La Minute Quintée ne trouve malheureusement rien lors de cette arrivée, une nouvelle fois pas si simple à déchiffrer. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, une énorme performance est à souligner. Il s'agit de celle réalisée par Max Cotte qui donne tiercé carté Quintée Plus, accompagné des bonnes bases et marque plus de 1072 points en une seule fois. Chapeau à toi Max Cotte ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté Quintée Plus du jeudi 18 juin 2020 en espérant avoir plus de réussite que mardi à Dieppe. Direction le sud-ouest de la France et plus précisément l'hippodrome de La Teste où le prix du bassin d'Arcachon, troisième course de la Réunion 1, nous attend. C'est avec un énième handicap divisé de première épreuve labellisée classe 2 que nous allons devoir composer. Précisons que 16 galopeurs d'âge seront au départ du tracé des 2400 mètres et que le coup d'envoi de l'épreuve sera sifflé vers 18h20. Chaillou, le numéro 6, sera le logique favori de l'épreuve. Pour sa première sortie sous l'entraînement de Frédéric Rossi, il a terminé à la vitesse du vent du côté de Marseille-Boréli. Ici, avec Pierre Charboudot aux commandes, il ne doit pas se manquer. Pirate à tes euros, le numéro 4 vient de très bien l'emporter pour sa réapparition sur l'hippodrome de Bordeaux il y a quelques semaines. Pour son retour au niveau Quintée Plus, il n'est pas incapable de faire mouche et faire briller l'entraînement de Xavier Thomas de Moult. Créative, le numéro 9, a un très bon finish et si Michael Forest se sort de son numéro 16 dans les stales de départ, elle peut faire mouche. Mad River, le numéro 8, d'une belle régularité dans l'ensemble et mise au point par Charles Gourdin, peut encore conclure dans les 4 premiers. L'indomptable, le numéro 11, partira avec la grande confiance d'un Christophe Escudère ne faisant pas appel au service de Maxime Guyon sans raison. Wookiee, le numéro 1, qui a toujours montré des moyens, aura des fans, qui plus est avec la montre du sympathique Jean-Bernard et Ken. Sinon, partant, il venait à y avoir, Breath of Fire, le numéro 5, capable de surprendre la cote, introduirait alors notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintée Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée. Sous-titrage ST' 501